Il est 8h moins 10, c'est donc ce matin sur RTL. Jean-Michel Apathy, vous recevez le sénateur maire socialiste de Dijon. Bonjour François Rebsamen. Bonjour. Martine Aubry et le Parti Socialiste fondent beaucoup d'espoir sur un texte de 39 pages qui propose l'égalité réelle. C'est son titre dans la société française. Beaucoup de propositions figurent dans ce texte. Augmentation des salaires, baisse des loyers, allocation d'autonomie pour les jeunes, aide financière à la recherche d'un premier emploi, même une aide au départ en vacances. Il fallait y penser. Et vous, François Rebsamen, qui êtes l'un des cadres importants du Parti Socialiste, vous vous êtes abstenu sur ce texte. Pourquoi ? Oui, j'étais parti dans l'idée d'ailleurs de voter contre. Mais parce que j'avais demandé à ce qu'il y ait des priorités. C'est bien beau d'avoir une sorte de concours lépine des propositions pour l'égalité réelle. Mais la vérité, c'est qu'il faut ordonner, prioriser ses propres priorités, les hiérarchiser. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Et donc, hier soir, une proposition a été avancée comme la première proposition et la première priorité. Et donc, il s'agit de l'éducation sur un texte qui est une partie qui est très solide, qui a été, à laquelle a participé, à l'élaboration de laquelle a participé de nombreux dirigeants, à partir de ce qu'on avait fait à Dijon, Bruno Julliard, François Hollande, tout le monde a mis du miel. Donc, on a une très bonne proposition sur l'éducation. C'est la première priorité. Pour le reste, ce n'est pas hiérarchisé. Et il faudra me prouver comment on peut le financer. Quand vous dites concours lépine de la proposition, on ne sait pas financer. Ça veut dire que le Parti Socialiste, d'après vous, risque ou est en train de perdre sa culture de gouvernement ? Non, je ne le pense pas. D'ailleurs, Martine Aubry a précisé que la priorisation, la hiérarchisation et les conditions du financement, ça se fera au mois d'avril, parce que pour le moment, il faut aller dans l'imagination. Très bien. Mais moi, je pense que la bataille importante que le Parti Socialiste a menée vis-à-vis de l'opinion, aujourd'hui, c'est tout à la fois porter de l'espoir, oui, mais aussi la crédibilité, la bataille de la crédibilité. Car nous sommes dans une société complexe et il ne suffit pas aujourd'hui d'afficher des droits formels pour avoir des droits réels. Mais la crédibilité du Parti Socialiste est en cause aujourd'hui ? Non, elle n'est pas en cause, elle est approuvée. Elle est approuvée à chaque instant, parce que les Français savent très bien que nous sommes dans une situation extrêmement complexe au niveau budgétaire, grande difficulté économique, la France en faillite, disait Fillon, il y a deux ans. Eh bien, face à cela, les Français ont tellement entendu ça qu'ils sont aujourd'hui dans un état d'anxiété, de doute, et il faut leur répondre, efficacité, crédibilité, il faut leur prouver cette crédibilité, et j'espère que ça viendra rapidement. Donc, il ne faut pas leur promettre n'importe quoi ? Ah, absolument. Ce que fait un peu ce texte ? Mais il ne promet pas n'importe quoi, il promet tout. Il affiche toutes les bonnes idées qu'on peut avoir sur l'égalité réelle. C'est très bien d'avoir de bonnes idées, d'ailleurs il y en a quelques-unes qui ne sont pas très bonnes, mais que des bonnes idées, et ne pas dire comment elles seront financées, quelle priorité, par quoi on commencera, etc. Donc, vous vous êtes abstenu François Rebsamen, à la page 37 de ce projet, on peut lire ceci, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, je lis, une forme de contrôle public doit être garantie sur la société totale en vue de l'indispensable réappropriation citoyenne de la rente pétrolière actuellement captée par le privé. Qu'est-ce que ça veut dire François Rebsamen ? Bon, s'il fallait dire les choses plus clairement, et je les dirais plus clairement, je dirais qu'il faut effectivement taxer les super profits de Total. Ça s'est fait en 1997, Dominique Strauss-Kahn l'avait fait, je l'ai proposé, j'ai fait une proposition de loi en ce sens, il n'est pas normal que les super profits de Total ne soient pas taxés dans des moments de crise économique. Mais bon, vous voyez, la formulation est assez alambiquée car... Je crois qu'on a évité de peu la nationalisation de Total. Est-ce que c'est une manière, pour parler clairement, François Rebsamen, d'essayer de barrer la route à Dominique Strauss-Kahn, ce genre de proposition ? Non, je ne le crois pas, je ne ferai pas de procès d'attention, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, en tous les cas, il faut que les auteurs de ce texte prennent conscience de la complexité de notre société. Nous vivons dans une république. Ils ne l'ont pas ? Je pense qu'ils n'ont pas compris, je pense que la vision qu'ils ont... Martine Aubry n'a pas compris la complexité de notre société. Non, je parle des auteurs de ce texte. Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste. Je pense que... Soutenu par Martine Aubry. Oui, mais quand il fait le porte-parole du Parti Socialiste, il est très bien, Benoît Hamon. Mais quand il apporte ses propres idées, je pense qu'il a une vision quelque peu étatiste et simpliste de la société. Il n'est pas élu local, il ne connaît pas la complexité, il n'a pas été se confronter à la vie dans les quartiers. Je pense que c'est ce qui manque, aujourd'hui, à quelques dirigeants du Parti Socialiste. Vous êtes en train de tailler un beau costume au porte-parole du Parti Socialiste. Oh non, je dis ce que je pense. Oui, donc c'est un beau costume. Vous réfléchissez-vous de votre côté, François Rebsamen, à des propositions en matière de sécurité, et vous les présenterez au nom du Parti Socialiste le 17 novembre prochain. Page 26 de ce fameux texte sur l'égalité réelle, on lit ceci. L'interdiction des contrôles au faciès doit être réaffirmée. Nous proposons un système d'attestation remis par le policier qui contrôle l'identité à la personne contrôlée, où figurerait, donc sur l'attestation, la date, le motif du contrôle et le matricule du policier. Cette mesure, précise-t-on dans ce texte, a déjà été expérimentée à New York. C'est une mesure que vous reprendrez à votre compte ? Absolument pas. Absolument pas. Voilà un exemple d'une proposition qui me semble partant d'une bonne idée. Effectivement, dans les quartiers, il y a souvent trop de contrôles au faciès. C'est une répétition de contrôles d'identité de gens qui n'ont pas besoin d'être contrôlés plusieurs fois. Mais cette réponse n'est pas appropriée à cette situation et je n'envisage pas de la reprendre. Martine Aubry, hier soir, était agacée par des gens comme vous qui se sont abstenus. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin, François Rebsamen ? Qu'il faut qu'elle ne soit plus détendue, elle n'a pas besoin d'être agacée. Et il faut qu'elle se rappelle que finalement, le débat, ça fait toujours du bien aux socialistes. Et que la vision un peu unique que certains essaient d'imposer aux partis socialistes, ce n'est pas bon pour la démocratie interne dans le parti socialiste et après pour les propositions des socialistes. On vous accuse de mettre à mal l'unité à la direction du parti socialiste ? Oh non, on ne m'accuse pas de ça. Non, je ne crois pas. Pas encore. J'ai mal compris alors, peut-être. Oui, je crois. Il est temps que Dominique Strauss-Kahn dise ce qu'il a envie de faire ? Oui, il est temps de toute façon que nous ayons un candidat. Moi, c'est ma conviction. Vous voulez dire que Dominique Strauss-Kahn soit votre candidat ? S'il était le candidat aujourd'hui, il s'imposerait à tous. Donc, encore faut-il qu'il dise les choses. Mais je pense que nous ne pourrons pas attendre, je pense que c'est une erreur personnellement, d'attendre le mois de novembre de l'année prochaine pour désigner notre candidat. Un commentaire sur ce qui semble être la reconduction de François Fillon qui se profile ? Est-ce que Jean-Louis Borloo a dit à ses copains hier soir, ce ne sera pas moi ? Non, je pense que le Premier ministre, ça sera le même. Ça sera Nicolas Sarkozy. Pour moi, c'est ça. Ah d'accord. Vous voyez, on ne comprend pas tout. François Repsamen nous a expliqué qui était le Premier ministre en France. Nicolas Sarkozy. Voilà, et puis il a taillé un beau costard à Benoît. Ah oui, je sens qu'au PS, la moutarde va commencer à monter au nez de certains. C'est venu du maire de Dijon. Merci, bonne journée.